C'est à Metz que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière la table Bistro des Canailles se cache le chef Romain Muller. Installé ici depuis 5 ans, il y propose une cuisine simple où l'on ne dénature pas les produits. Une philosophie qu'il a pu acquérir au cours de ses différentes expériences. En effet, Romain a fait le choix de multiplier les types de restaurants pour pouvoir s'enrichir et trouver sa personnalité culinaire. Pour Afedou, il nous invite à façonner un cannelloni de courgettes. Il nous attend, on le rejoint immédiatement derrière les fourneaux. Toute la semaine, c'est Romain Muller du restaurant Le Bistro des Canailles à Metz qui nous accueille dans sa cuisine. On commence avec une première recette de saison, encore avec une petite touche d'été. Qu'est-ce que tu vas nous faire, sachant que je vois qu'on a une courgette ? C'est ça. Comme il fait encore super beau cette semaine, j'ai prévu de faire un cannelloni de courgettes farci à la ricotta, tomates confites, pignons de pain. On va mettre en assaisonnement un petit pesto, de la roquette. Petite recette estivale, qui sent encore l'été. On commence par quoi Romain ? On va faire la seule cuisson de la recette. Donc on va blanchir les lanières de courgettes. Donc on va les découper à l'économe pour avoir quelque chose de très très fin. Et donc ces lanières, j'imagine que c'est à l'intérieur qu'on aura après notre farce. On va mettre notre farce à l'intérieur, on va les rouler pour la présentation. Si les courgettes sont un peu grosses et qu'on n'arrive pas à avoir les deux côtés de vert, parce que c'est quand même intéressant de garder la peau de la courgette, on va garder l'intérieur, on va faire un petit velouté de courgettes pour la mousse-bouche par exemple. D'accord. Le jeté, le produit, il faut l'utiliser dans son intégralité. Voilà, on en aura assez. Ça marche. Donc là j'ai mis ma casserole d'eau à bouillir, gros sel, bouillon de légumes. Ok. Voilà. Et donc là on va simplement les blanchir. C'est ça. Très rapide. Très rapidement. Tu veux que ça soit encore un tout petit peu croquant. Oui, tout à fait. Et puis bon, on les a coupées super fines, comme on nous a coupées à l'économe. Donc à peine une ébullition. Donc voilà, cuisson à l'anglaise, donc eau bouillante salée, refroidie dans un bac d'eau froide avec les glaçons. D'accord, tu as préparé tes glaçons exprès pour tout de suite stopper la cuisson. C'est à quoi servent les glaçons ? Pour fixer la chloropine. Parfait, super. Donc là c'est bon. Tout à fait. Tu les débarrasses. Voilà, quelques secondes. On les débarrasse dans le bac d'eau froide, glacé. D'accord. Et là, et on laisse tranquillement refroidir. C'est ça, c'est ça. Donc pendant ce temps, pendant que ça refroidit, on va préparer notre farce. Super. La ricotta, donc une ricotta toute simple. C'est ce qui va nous permettre de faire le liant avec tous les ingrédients que tu vas ajouter. C'est gourmand. Je veux dire, la gourmandise du plat, elle est là. D'accord. On est sur la courgette qui est juste blanchie à l'eau, pas d'apport de matière grasse, rien du tout. On aura juste la ricotta qui est quand même assez grasse, mais ça va, ça reste un fromage. Oui, ça apporte la petite touche fromage gourmand. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais te faire couper les tomates confites. Ouais, ça marche. Hop. Tu veux que je les coupe comment ? Tu vas me les hacher gentiment, sans faire quelque chose de trop fin. Je vais te montrer ça. D'accord, oui, c'est bien. Alors. Donc ça, c'est de la tomate confite qu'on peut trouver facilement. On peut trouver ça dans le commerce. Ou les faire maison. On peut les faire maison, ou les faire en quartier. Moi, là, je rajoute les pignons de pain que j'ai préalablement torréfiés au four et hachés. D'accord. Je vais mettre du poivre du moulin, du sel, piment d'Espelette. Ouais, là, l'assaisonnement, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est ce qui va donner... Ah bah ouais, la ricotta, c'est quand même pas super goûteux de base. Donc, l'assaisonnement... Il faut lui apporter beaucoup de goût. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On est sur une recette du sud, donc forcément, on utilise piment d'Espelette. Et là, tu mets quoi ? Un petit peu d'échalotes ciselées finement pour ramener aussi une petite touche de croquant dedans. Voilà, c'est sympa, c'est frais, super. Ça te va ou tu veux que j'en refasse ? Ah, c'est top, c'est top, c'est top. D'accord, je mets ça dedans ? Allez, tu me dis quand il est disponible et puis quand j'ai besoin, je te prends en extra. Ouais, merci. Voilà. Donc, tu mélanges. C'est ça. Bon, on mélangera tout à la fin. D'accord. Le basilic frais, je te laisse le ciselé. On va le ciseler, on va pas s'embêter le haché. D'accord. Tu veux que je te montre ? Bah, tu le coupes... Tu le coupes. Vas-y, montre-moi. Tout simplement, tu vas te le mettre en petit fagot. D'accord. Comme ceci. Ok. Voilà. Ça marche. Moi, je vais continuer l'assaisonnement. Je vais mettre un petit peu de tabasco aussi. Il faut quand même relever un petit peu l'entrée. Pour apporter un peu de teps. Voilà. Quelques gouttes. Alors là, tu vois, je pré-assaisonne comme ça et on rectifiera à la fin une fois que tous les éléments sont dedans. On va mettre un petit jus de citron aussi pour la fraîcheur. Et voilà. Je mets ça avec. C'est top. Allez. Donc, le basilic. Voilà. Et on va déjà mélanger. En plus, c'est sympa, c'est plein de couleurs. Donc, ouais, tout à fait. C'est frais. C'est peu calorique. En été, ça passe super bien. Ouais. Quand il fait chaud. Puis, c'est vraiment la recette facile que tu peux faire. Ouais, c'est super simple. En rentrant le soir à la maison. Parce qu'en termes de cuisson, il y a juste finalement le fait d'avoir blanchi la courgette. Et après, tout le reste, c'est de la préparation minute. C'est ça. Donc, tu vois, c'est assez rapide. On n'a rien fait en amont, mis à part les pignons de pain qu'on a torréfiés. Donc là, finalement, on n'a plus qu'à récupérer nos petites lanières de courgettes. Enfin, on façonne le cannelonis, on le farcit. Et puis, après, on n'a plus qu'à dresser. On mange. C'est ça, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est excellent. C'est très frais. C'est médicérénéen avec le pesto, les petites tomates confites. Et ce qui est vraiment top, c'est le croquant de la courgette. C'est vrai que c'est très important qu'il y ait de la mâche. Donc, je trouve ça top. C'est excellent. Là, on l'a décliné en entrée, mais on peut imaginer une petite salade de saison avec croquettes. Remettre, pourquoi pas, un petit peu de tomates confites sur le dessus. Des olives noires, par exemple. Et puis, voilà. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un plat où il n'y a pas plein de produits. On a une ligne directrice. C'est les produits méditerranéens, la courgette, la ricotta, les tomates confites, le pesto. Tu vois, c'est des choses assez simples. Ça fonctionne bien, tout ça. C'est un beau mariage. Je vous conseille de vraiment tester cette recette-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Romain ? Alors ensuite, on va travailler une tarte fine, champignons, malgré fumée.